Et on passe à l'invité du jour, on reçoit aujourd'hui Sarah Véron. Sarah Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du théâtre du KO à Paris. Et vous serez donc en représentation cet après-midi à 14h30, ce mercredi après-midi donc à Arras, pour une pièce qui va sensibiliser les enfants mais aussi les adultes aux accidents du quotidien. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous en dire plus sur cette pièce ? Quel rôle elle a ? Alors c'est une pièce que j'ai mise en scène qui est écrite par Georges de Cagliari, Chocho les marrons, qui est jouée par les comédiens professionnels de la troupe du théâtre du KO. Donc la pièce en fait va se passer en deux temps. Dans un premier temps, les comédiens professionnels jouent la pièce qui va présenter un certain nombre de risques dans la vie quotidienne de deux personnages, Julien Sparadra et Lili Panique, qui sont chez Julien sans la présence des parents. Et donc un certain nombre de risques, des risques de chute, on va parler de l'éprise, on va parler également des coupures, on va parler des brûlures, on va parler de nombreux risques de la vie quotidienne. Et dans un deuxième temps, il y a un débat qui est participatif, c'est pour ça qu'on appelle ça du théâtre interactif, où les spectateurs pourront prendre la parole, enfants comme parents, et éventuellement venir jouer sur scène leurs propositions en improvisation avec les comédiens. Justement, alors, est-ce que le théâtre est un moyen de sensibiliser le public ? C'est un outil, on va dire, favorable pour la sensibilisation ? C'est un excellent moyen de sensibilisation, parce qu'il permet une très grande mémorisation des situations. Et en plus, on est complètement, les gens sont complètement impliqués, parce qu'ils vivent quasiment la situation en direct. Et le fait de pouvoir participer, ça permet en même temps, non seulement de comprendre la situation et le sujet, mais de réfléchir et d'intervenir, à la fois sur le plateau et ensuite dans leur vie quotidienne. Et donc, on peut parler d'une recrudescence de ce genre de pièces. Il y a notamment une pièce sur le cancer colorectal qui tourne dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment un moyen qui se développe en France, ce genre de pièces spéciales sensibilisation ? Alors, ça se développe, il y a effectivement un certain nombre de compagnies, en même temps, pas non plus énormes, parce que c'est vrai que c'est un outil qu'il faut vraiment maîtriser. C'est vraiment un corps de métier important. Il faut à la fois faire du théâtre, mais il y a toute cette partie aussi de réflexion, de pédagogie. Et c'est vrai qu'il y a des sujets plus sensibles que l'autre. Je vous disais qu'on était intervenus aussi à Lille, dans des établissements scolaires, sur la prévention du suicide des jeunes, par exemple, des adolescents. Et donc, c'est vrai que c'est un outil formidable pour sensibiliser et puis justement pour pouvoir aborder des problématiques de santé et de société. Et donc, cet après-midi, Sarah Véron, les comédiens seront à l'Office culturel d'Arras, à 14h30 pour la présentation de la pièce. Vous serez également les comédiens à Camblin, Châtelain, salle Féréol, Belleval, à 14h30 dimanche, c'est dans le Bruésie, pour la représentation de cette pièce. Vous tournez beaucoup, il me semble. Vous êtes une grande compagnie à tourner pour ce genre de manifestation. Oui, on fait à peu près 200 présentations par an. Il y a 25 comédiens professionnels dans la troupe. Et on aborde énormément de sujets, tant au niveau là des enfants, des adolescents, avec beaucoup de thématiques autour des addictions, de la prévention de la violence, de la citoyenneté, mais aussi en direction des adultes sur d'autres thématiques, y compris dans les entreprises, sur les risques psychosociaux, la gestion des conflits, la gestion du stress. Voilà un certain nombre d'interventions comme ça, en direction de différents publics avec cet outil. Et puis aussi du théâtre contemporain, puisqu'on joue actuellement une pièce à Paris, une pièce que j'ai mise en scène. Très bien. Et puis peut-être savoir la réaction des enfants qui ont pu déjà voir cette pièce. Les enfants, ils sont emballés. C'est-à-dire que ça dure deux heures quand même, la représentation. Et au bout de deux heures, ils ont toujours la main levée. Ils veulent toujours intervenir à la fin du débat. Et ils sont très, très perspicaces. Et c'est très intéressant, les débats avec eux. Et ça permet un échange plus facile, après aussi, avec leurs parents pour aborder certains sujets. Donc un résultat positif, une bonne sensibilisation. Très positif. Et comme le disait le président de Géma Prévention, qui coproduit cette pièce avec nous, c'est vrai qu'un certain nombre de risques pourraient être évités par de simples précautions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Sarah Veyron pour ces informations. Et donc, je le rappelle, cet après-midi, ce mercredi après-midi, à Arras, à 14h30, à l'Office culturel, la pièce de théâtre pour sensibiliser les enfants et les adultes aussi au risque du quotidien.